Pourquoi je suis obligée d'appuyer pour qu'il s'écoule ? Bon, je vais voir ça au labo. Nous voici maintenant au laboratoire et comme on le sait tous, le ketchup, lorsqu'on le retourne, il ne s'écoule pas. Donc c'est pour cela que je vais faire plusieurs expériences pour lui permettre de devenir plus liquide. Tout d'abord, je vais prendre un agitateur et je vais l'agiter. Donc après l'agitation, on peut constater que le ketchup va mieux s'écouler maintenant. On va maintenant passer à la deuxième expérience qui consiste à chauffer le ketchup dans un bain-marie déjà préchauffé. Après l'avoir chauffé, on va voir que le ketchup va être plus liquide, donc moins visqueux. Et je vais l'essayer ici maintenant de vous expliquer les termes scientifiques. Comme tu viens de le dire, en chauffant, le ketchup devient moins visqueux. Pour être plus précis, on va utiliser un réomètre qui est un instrument de mesure qui va permettre de mesurer la viscosité. Tout d'abord, la viscosité, c'est la résistance d'un fluide lorsqu'il s'écoule. Donc pour ça, on va mettre le ketchup comme ici dans une cuve avec un mobile qui sera relié à l'instrument de mesure et qui va tourner à une certaine vitesse, ce qu'on appelle le gradient. Ensuite, le tout sera mis dans un bain thermostaté, ce qui va nous permettre de faire trois expériences à trois températures différentes. Je te laisse faire les expériences et interpréter les résultats. Pour bien réaliser la manipulation que voici, j'ai changé plusieurs paramètres, le gradient et la température. Tout d'abord, pour une température fixée, je modifiais le gradient et ensuite, je faisais la même chose pour d'autres températures. Donc après avoir réalisé cette expérience avec le réomètre, j'ai obtenu plusieurs viscosités que j'ai représentées sous forme de graphique que voici. J'ai réalisé la manipulation pour trois températures différentes, à 26, à 31 et à 35 degrés. On remarque bien qu'il y a un écart entre ces courbes. Cela est dû au changement de gradient et de température. Donc on peut en conclure que plus la température et le gradient sont élevés, plus la viscosité est faible. C'est-à-dire que si on veut que le ketchup s'écoule plus facilement, il faut le chauffer et l'agiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501